Bonjour, la sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats est à la une de plusieurs quotidiens parus ce samedi 25 mai 2019. La justice sur le gris titre enquête qui évoque l'application du règlement numéro 5 de l'UMOA. Dans ce journal, on indique que la présence de l'avocat dès l'interpellation est une question centrale qui doit être tranchée et enquête donne la parole à un commissaire qui estime que la police doit respecter la règle en point c'est tout. Le bâtonnier lui disculpe les OPG et charge maître Sidiki Kaba pendant que maître Hassan Diomagnaï estime qu'avec cette règle, il y aurait ainsi moins de risques de torture, d'extorsion, d'aveux entre autres. Dans l'as, le bâtonnier déballe et menace, évoquant les agissements des procureurs, l'affaire Tionsek entre autres. Maître Maïgé promet de révéler tous les secrets des procureurs si jamais on le pousse à bout. Il menace aussi de saisir toutes les juridictions internationales si l'abus de pouvoir des procureurs ne s'estompe pas. Évoque ce populaire apporte ce qu'il qualifie de graves accusations du bâtonnier contre maître Sidiki Kaba. L'ancien ministre de la Justice et le procureur avaient reçu instruction de ne pas appliquer le règlement numéro 5 à Khalifa, révèle maître Maïgé qui estime que le juge n'a fait que dire le droit dans l'affaire Tionsek comme cela devait être déjà le cas avec Khalifa Sale. Les échos ont déduit que le bâtonnier sort le bâton. Il évoque dans ce journal aussi le texte de l'UMOA, le comportement de certains procureurs et l'affaire Khalifa Sale. Maïgé charge les procureurs et descend en flamme maître Sidiki Kaba. Évoquant l'affaire Khalifa Sale, il soutient que quand il y a annulation d'un acte, il y a annulation de la procédure. Et son conseil aux jeunes avocats le voit si je cite. Le bon avocat n'est pas l'adepte des sorties médiatiques intempestives. Fin de citation. Source A, se penchant sur l'application de l'article 5 de l'UMOA et l'incinération de l'arrêté Ousmane Gomme par la Cour suprême, parle de merveilleux soucourou corps judiciaire. Ce quotidien s'intéresse aussi à l'arrestation en Chine de cinq étudiants sénégalais pour trafic de drogue et c'est pour nous raconter toute l'histoire. Selon Source A, la Chine allait fugir les cinq étudiants sénégalais conformément à ces lois. Pékin a cependant informé Dakar qu'elle saisit les familles des étudiants drogués pour qu'elles payent elles-mêmes les billets d'avion inhérents à leur rapatriement si elles veulent revoir leurs enfants. Ce journal nous fait part aussi du sort réservé à l'une des deux étudiantes en état de grossesse avant de nous dire tout ce qu'il faut savoir sur les circonstances de leur arrestation et les rigueurs auxquelles les étudiants seront soumis lors de leur rapatriement prévu la semaine prochaine. Pendant ce temps, le dialogue de sourds se poursuit, nous apprend Walfe Coutillon qui note que le FRN a boycotté la rencontre convoquée hier par le ministre de l'Intérieur. Non, sans s'expliquer, le pouvoir de son côté a identifié les personnalités de la commission. Si on en croit ce quotidien qui présente Atepa comme l'architecte d'un dialogue économique relativement à la valorisation et l'exploitation des ressources naturelles. Dakar Times, cependant ce temps, nous dit comment Serigny Mansourci avait déjoué le complot d'État. Ce journal se penche sur les rôles joués par ceux qu'il appelle acteurs de la coalition contre Hissène Abré. Il s'agit d'Abdou Diouf, Maître Boukoun Tadialo, Serignyop, Demba Kondji et Marcel Mendy. D'après Dakar Times, peu de Sénégalais savent comment l'ancien rallye général d'Étidiane, Serigny Mansourci, Borom Daradji, avait déjoué un vaste complot contre le président Hissène Abré. Grand homme de Diouf, Serigny Mansour, avait résisté à toutes les manœuvres et pressions du régime socialiste d'Abdou Diouf. C'est peut-être ce qui vaut ces attaques de l'extrémiste Marcel Mendy contre la communauté tidiane, note dans ses colonnes Dakar Times. Et Libération renseigne que la DIC a cerné une mafia à table Portugal qui faisait dans l'association de malfaiteurs, escroquerie via les moyens de paiement électronique, fraude informatique, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, entre autres. Selon ce quotidien, 131 billets d'avion ont été achetés frauduleusement au moyen de fausses cartes bancaires ou des cartes clonées. Et au cœur du scandale, l'on signale le commerçant Badalo qui a été intercepté à l'aéroport et qui entretenait une relation amoureuse avec deux agents de comptoir au siège de table Portugal sur une incroix à Libération. Et les échos informent que douze malfaiteurs lourdement armés ont dévalisé un magasin vers 5h du matin à Guedjewaïwakina Nimzat. Ils étaient venus en pick-up et détenaient des pistolets, des fusils de chasse et des machettes et opérés à visage découvert, rapporte ce quotidien. Stade le quotidien du sport, titre, Barça, le quintuplé ou la grande crise évoquant la finale de la Coupe du Roi contre Valence. Messi veut gagner afin d'oublier Anfield et Valverde, lui, joue son avenir en Catalogne. Si on en croit, ce journal, le journal des arènes sénégalaises Sonoulombe évoque le pari risqué de Balagaïdo qui est obsédé par la reconquête de la couronne. Et c'est ce qui met fin à ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellent week-end à tous.